Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Runapi. Salut à tous, c'est un menu très chargé qui vous attend dans ce Running Mag de fin novembre. Nous reviendrons d'abord, sous forme de bilan, sur l'une des grandes révolutions de l'année 2013, la technologie Boost. Nous allons poursuivre aussi notre exploration des fibres textiles qui vous garantissent de courir léger pendant l'hiver sans jamais avoir froid. Nous vous présenterons une nouvelle gamme de produits alimentaires destinés aux coureurs, Punch Power. Nous vous ferons aussi voyager tout en courant avec l'agence Tourisme pour tous. Et enfin, en toute fin d'émission, vous aurez l'occasion de gagner deux vestes d'hivercraft en répondant à la question du mois. Vous l'avez dit, c'est du lourd. Comment s'y retrouver au milieu de tous les textiles d'hiver proposés sur le marché du running ? Alors, est-ce que l'on veut se protéger du froid, de la pluie, du vent, de l'humidité ? ASICS a trouvé la parade avec un système permettant d'orienter le coureur directement vers le produit recherché en fonction des conditions climatiques. Le Motion Technology. Dans cette technologie, on a trois subdivisions qui sont le Motion Dry, le Motion Therm et le Motion Protect. Le Motion Dry, ce sont tous les vêtements qu'on va utiliser pour tenir son corps au sec pour mieux évacuer la transpiration. Le Motion Therm, c'est tous les textiles qui servent à nous protéger du froid, à tenir notre corps bien au chaud dans des conditions hivernales. Le Motion Protect, ce sont toutes les technologies de textiles qui réunissent des matériaux qui permettent de s'abriter de la pluie, de la neige ou alors du vent. Le Motion Technology, c'est quelque chose qui fait référence évidemment au mouvement de la course à pied. Ce sont ce qu'on trouve sur les textiles, ces empiècements ici d'élasticité différente qui permettent systématiquement aux vêtements de rester bien en place sur le corps. Et comme par exemple, parce qu'on va utiliser quelque chose qui nous protège de la pluie ou quelque chose qui permet au corps de bien respirer, que le matériel reste bien en place sur la peau et que la technologie puisse faire effet au maximum de ses possibilités. Souvenez-vous, en mars dernier, nous vous présentions en grande pompe, jeu de mots, ce que la marque Adidas annonçait comme la nouvelle révolution en matière d'amorti et de rebond, la technologie Boost. Huit mois plus tard, le moment est désormais venu de faire un bilan clientèle en compagnie de nos spécialistes maison. Alors sur le modèle standard, la NRG Boost, les satisfactions étaient plutôt dans la légèreté du produit, le confort global du pied, et la sensation d'avoir vraiment l'effet très dynamique dans la relance, d'avoir un toucher au sol assez direct. Je dirais le petit bémol, c'est quand même des versions à être utilisées, puis surtout à être conseillées, plutôt sur du bitume. Moins dans du terrain, enfin bien sûr terrain, je ne parle pas du gros pierrier, mais vraiment même un parcours vita, ça peut quand même passer. Mais on sent tout de suite par contre plus de sollicitations musculaires avec ce genre de modèle dans le terrain. Peut-on, oui ou non, parler d'une véritable révolution Boost ? La Boost, c'est une révolution. On a un meilleur rendement, une efficacité qui est assez intéressante avec cette chaussure qui, comme le nom l'indique, elle booste. Elle donne comme si on avait une sorte de petit rebond supplémentaire en faisant moins d'efforts. Ce n'est pas un effet marketing et ça fonctionne, et sur le temps, ce qui est intéressant, c'est que sur la durée, ça reste. Sur un marathon, on partirait du début à la fin, on a toujours la même sensation, sauf qu'on a les jambes plus lourdes, mais on a toujours l'impression que cette chaussure nous fait avancer toujours un petit peu plus qu'une chaussure plus traditionnelle. Le mois dernier, nous avions entamé en compagnie de notre coach la thématique des étirements. Alors après les étirements actifs de début de séance, place donc aujourd'hui aux étirements dits passifs. À la fin de la séance d'entraînement, alors là on va appliquer des étirements qui sont plutôt des étirements en posture. Et là l'objectif n'est pas de préparer le muscle à l'effort, mais au contraire de lui permettre de mieux récupérer et de mieux se relâcher après la séance de travail. Position impeccable, dos droit, pied relevé, la sensation du stretching dans un petit peu dans les molettes, dans la cuisse et dans toute la chaîne du dos. Pierrot parfait, position suffisamment écartée pour avoir la sensation de l'étirement à l'intérieur de l'adducteur. À présent, main présentée en haut, voilà, et tu fléchis pour en plus introduire l'étirement ici des muscles latéraux. Et tu changes de côté. Tu maintiens la position comme ça environ une trentaine de secondes. Position, genou environ en 90 degrés, extension de la cuisse à l'arrière et pied également en extension. Tu avances bien ta hanche vers l'avant, pousse ta hanche vers l'avant, très bien. Maintien de la position, 30 secondes. Alors après de la séance d'entraînement chez le corps populaire, ça ne dure pas forcément 3 heures comme chez le professionnel. Combien de temps a-t-on besoin pour s'étirer après l'échauffement et après l'entraînement, idéalement, sans que cela justement prenne trop de temps au cœur même de la séance ? Déjà, c'est bien qu'on puisse s'équilibrer. Parenthèse terminée. La règle est 2 fois 5 minutes. Donc, 5 minutes en début de séance, comme on a dit tout à l'heure sur les étirements actifs, et 5 minutes dans la phase de retour au calme, c'est-à-dire après le footing de récupération. Après chaque entraînement. Après chaque entraînement. Et pendant chaque entraînement. Et il vaut mieux y consacrer 10 minutes à ce type de travail musculaire que de rentrer directement au bureau ou aller à la douche et de risquer de provoquer des traumatismes musculaires et tendinaires. C'est compris. La grande nouveauté en fait sur ce produit Falke, il reprend bien sûr tous les éléments techniques, donc la régulation, la compression, le côté évacuation de la transpiration. Mais je trouve que particulièrement sur cette coupe et ces modèles de cet automne 2013, c'est surtout une révolution au niveau esthétique. Donc, magnifique. Une petite capuche, ça manque souvent sur les premières couches. Le petit zip, on a souvent des cols ronds. Et puis une douceur, c'est vraiment hyper agréable au toucher. Zofia, une marathonienne, a donc testé le produit sur plusieurs sorties. Il est très doux au toucher. J'aime bien l'effet légèrement compressif ici au niveau de la taille et au niveau des bras. C'est agréable sans être trop compressif. Donc, il ne remonte pas, il reste bien près du corps. Il est assez long, ce qui est agréable pour l'hiver. Ce que j'adore, c'est les petites mitaines. C'est très agréable. On peut même, si on a oublié les gants, on n'a qu'à enfiler. Ça tient assez chaud. La petite capuche, alors peut-être que je ne la mettrai pas parce qu'apparemment, ça fait un peu préservatif. Une fois mis sur la tête, mais effet est là. En tout cas, je le trouve très joli. Donc, moi, j'ai couru soit avec le t-shirt tout seul. S'il fait un peu plus froid, j'ai mis une petite veste sans manche. J'aime beaucoup. Le tissu lui-même est très respirant. Donc, je l'adopte à 100%, soit tout seul, soit avec une petite veste manche courte. Le running a aujourd'hui tellement de succès à travers le monde qu'il en est même devenu un motif, parfois exclusif, de voyage. En Suisse remonde, une agence d'ailleurs s'est spécialisée dans les destinations et thèmes liés à la course à pied. Du semi au marathon, du stage d'entraînement au voyage découverte, c'est tout un programme. Tourisme pour tous organise tous ces voyages depuis de nombreuses années. Donc, c'est des produits qui sont très connus et qui sont la plupart accompagnés par des marathoniens et des coureurs très connus. Les destinations qui ont le plus de succès, c'est les grands classiques. Les marathons les plus célèbres du monde, c'est New York. Et puis après New York, en Europe, c'est Londres. Et puis Berlin suit de près depuis 2-3 ans. C'est un grand engouement vu qu'en règle générale, les gens ont couru New York, ils ont couru Londres. Puis après, ils décident de faire un marathon où ils vont faire un temps, leur best, et puis ils vont à Berlin. Alors, au niveau du budget, est-ce qu'il faut compter pour un marathon en Europe ? Si on prend l'exemple de Berlin, il faut compter à partir de 1300-1400 francs. Ce qui inclut le vol, le logement, le dossard, l'encadrement. Donc, c'est accompagné depuis la Suisse avec une à deux personnes. Pour New York, il faut compter 3500 francs pour les mêmes prestations. Il faut savoir quand même que les deux stars, ils varient entre 200 et 500, voire 600 francs. Dans notre nouvelle brochure sport, cette année, on propose des stages de marathon. Ils commencent en début de saison, une préparation au Cap Ferret. On fait avec des pros du métier, qui apprennent, enfin qui font du coaching, etc. Qui font évoluer le client pour qu'il atteigne son but, son objectif. Et puis, en fin de saison, on fait un stage de course à pied découverte. C'est une nouveauté cette année, on va en Éthiopie. Et puis là aussi, le but, c'est bien sûr la course à pied, mais en même temps, on découvre un super pays. Donc ça, c'est des nouveautés qu'on propose dans notre brochure sport, qui va sortir fin novembre, pour l'escalade. French Power est une marque nouvellement venue, arrivée en Suisse. Mais elle est déjà connue en France depuis belle lurette. Donc il s'agit en fait d'une marque qui met en avant la naturalité des produits, le côté bio. Donc c'est des produits qui sont sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme, arôme artificielle et autres. Et c'est une marque qui marche fort en France et qui est connue et reconnue en France. Cette année, je suis vraiment parti sur les produits Mulebar et Punch Power, qui m'ont vraiment très très bien convenu. J'ai testé l'entraînement cet été et ensuite en course, notamment sur le trail du Dend-Limidi. Cette année, dès la première demi-heure, je me suis ravitaillé en gel, en pâte de fruits, mais surtout en gel. J'essaie de varier les arômes, puisqu'ils ont une gamme qui est assez large, avec des goûts qui sont très agréables. Après Mulebar et Punch Power, nous sommes tombés sur Ultimum Sport, qui en fait a l'intérêt d'être une alternative à la fois au bar et au gel énergétique, dans le sens où il s'agit en fait d'une compote de pulpe de fruits séchés, auquel a été rajouté de l'eau, un petit peu, du sucre et de la vitamine B1. Donc vraiment, là, on est sur l'avantage du goût et l'avantage d'avoir une espèce d'alternative au gel énergétique qui ne font pas l'unanimité au sein des consommateurs. Je pense que c'est très important, parce que sur ces courses très longues, l'aspect mental, il est hyper important. Et si on commence à saturer au niveau de l'estomac et aussi au niveau mental, je pense qu'il faut avoir du plaisir à prendre ces gels et ça ne doit pas être une contrainte. Garmin est bien le spécialiste numéro 1 du GPS. C'est donc c'est qu'il fallait répondre à la question concours du mois passé. Et c'est Claude Butet d'Aulon qui prend de l'avance sur Noël en recevant une montre Forerunner 220 d'une valeur de 350 francs. On continue de parler cadeau ? Ce mois-ci, vous avez l'occasion de gagner deux vestes d'hiver Kraft Weather Jacket. Pour cela, répondez à la question suivante. Quel grand athlète suisse porte les couleurs de Kraft ? A. Roger Federer B. Fabienne Cancellara C. Victor Rotline Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada